Merci Daniel d'avoir accepté de témoigner puisque Carrefour a quand même été une des premières grandes entreprises françaises à se lancer dans l'aventure blockchain. Et ça ne date pas de quelques semaines. Vous avez lancé une première expérimentation à l'été 2017 pour optimiser la supply chain. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos enjeux à l'époque et en quoi la blockchain était la réponse ? Alors les enjeux c'est assez simple. On a pas mal de ce qu'on appelle des rolls. Ce sont des équipements qui permettent de distribuer les produits dans les magasins. On a un certain nombre, 120 000, 150 000. On ne savait pas très bien faire en fait combien on en avait. Et l'idée c'était de suivre tous ces rolls avec de l'IoT, de pouvoir suivre les évolutions, température, hygrométrie, choc, etc. Et de pouvoir les positionner aussi avec de l'IoT toujours. Et puis d'avoir ce registre de traçabilité de l'ensemble de ces parcours, de ces rolls. Donc on a commencé à travailler sur une blockchain pour faire ça. A l'époque on a utilisé Ethereum. Donc on a commencé avec Ethereum. Et puis on s'est dit quand même c'est bien cette blockchain et on peut faire plein d'autres choses avec. Et là on a commencé à investiguer les cas d'usage blockchain chez Carrefour et on en a trouvé beaucoup. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Pourquoi avoir abandonné justement Ethereum et être parti sur plutôt une blockchain privée ? Parce que quand on a commencé les autres cas d'usage, on est arrivé sur des cas d'usage qui avaient besoin de scaler beaucoup plus rapidement dans le cloud. Parce qu'on était effectivement parti dans le cloud. Puis on avait besoin de performances beaucoup plus pointues que ce que l'on avait avec Ethereum. Puisqu'on voulait gérer des échanges beaucoup plus rapides. Et on avait aussi des frontières avec le langage. Parce que le langage utilisé pour développer des smart contracts chez Ethereum n'était pas forcément ceux qu'on utilisait en interne. Ce n'était pas du Go, du Node.js et du Java pour donner des exemples très clairs. Et voilà. Et la raison pour laquelle on avait choisi Ethereum à l'époque vis-à-vis d'Hyperledger, puisqu'on avait regardé Hyperledger, c'est que Hyperledger n'avait pas la maturité qui allait bien. Ce n'était pas encore stable. Alors qu'un an plus tard, c'était devenu stable. Et donc Hyperledger scalait. Hyperledger, on pouvait l'installer facilement dans le cloud. Hyperledger avait les performances qu'on voulait par rapport au second cas d'usage. Donc on est passé sur Hyperledger à ce moment-là. D'accord. Hyperledger, un grand consortium qui notamment... Open source. Open source. Et IBM contribue énormément à ce projet. IBM est un des contributeurs, mais il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'à l'époque, vous avez fait appel aussi à d'autres startups ou des partenaires technologiques ? Parce qu'effectivement, 2017, ce n'était pas très développé. Eh bien non. On est un petit peu fou chez Carrefour. Donc on a fait ça tout seul. Et on a trouvé ça très facile, en fait. Donc je sais que c'est un peu paradoxal et quelquefois contradictoire par rapport à des tas de gens qui vous parlent de blockchain. Alors nous, on ne parle pas de blockchain publique très complexe. Là, c'est une blockchain d'entreprise. C'est une blockchain dont on maîtrise en tout cas l'algorithmie qui permet d'aller vite en termes de consentement, typiquement, des choses comme ça. Donc on n'a pas un problème de minage. On n'a pas de mineurs dans ce type de blockchain. Mais ce n'est pas du tout difficile à mettre en œuvre. On s'en est débrouillé seul et ça a très bien fonctionné et avec une toute petite équipe, en fait. Et alors, le deuxième projet qui a été très médiatisé sur la blockchain chez Carrefour, c'est parce que ça a été destiné au grand public, qui a été le déploiement de la blockchain sur la filière qualité poulet d'Auvergne que vous avez lancée. C'était en mars 2018. Et ensuite, vous l'avez étendue à d'autres filières, donc tomates, fermiers, j'en passe. On est encore une fois dans un cas d'usage de traçabilité. Quelles étaient aussi un petit peu vos problématiques sur ce sujet ? Est-ce que vous avez fait les choses en plus différemment comparé à votre première expérimentation ? Alors, moi, j'adore, j'adore ce cas d'usage parce qu'en fait, il est très grand public et quand on dit blockchain et poulet, ça, ça fait. Mais d'un seul coup, on se dit, mais à quoi ça sert, la blockchain avec le poulet ? En fait, les clients ont très vite compris à quoi ça servait. Ils ont très vite compris qu'avec la blockchain, on leur a planté une information dans laquelle il y avait une notion de confiance et de partage et d'ouverture et de transparence. Et que c'était tout un écosystème, c'était toute une chaîne qui mettait cette information vraiment à consommer. Et c'est facile, c'est-à-dire que vous arrivez, vous flashez le code et puis vous avez directement accès à l'ensemble de l'information du produit. Et cette information va très loin. Et les premiers moteurs de ces blockchains, en fait, c'était les producteurs parce que c'est une véritable mise en avant de leur savoir-faire. C'est une véritable mise en avant de leur cahier des charges. Ce sont des choses qu'ils veulent partager. Donc, ils les partagent et c'est lu. C'est-à-dire que la consommation qui est faite par les clients de cette information, elle est importante. Donc, on a commencé par ce sujet de traçabilité. Alors, il n'y a pas que de la traçabilité, mais on a commencé par la traçabilité. On a décidé de commencer par les filières qualité, effectivement, parce que ça allait bien ensemble. Filières qualité, montrer que c'était des filières qualité, montrer pourquoi et comment c'était des filières qualité. Et apporter ses preuves de qualité sur l'ensemble de la chaîne. Et je pense que c'était une très bonne idée. Et effectivement, là, est-ce que vous avez déjà eu un peu des résultats en termes de consultation ? On n'a pas tous les résultats, si vous voulez, des résultats. Mais en tout cas, ça influence effectivement le comportement. Et c'est de toute façon une bonne mise en avant des produits et une bonne mise en avant de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Alors, évidemment, les puristes, on va dire, du secteur de la blockchain, vous ont certainement dit à plusieurs reprises qu'une base de données distribuée aurait très bien fait l'affaire et qu'il n'y aurait pas eu besoin de la blockchain. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez ? On vient de le dire juste avant. C'était un peu ça. On peut faire de la traçabilité sans blockchain. Donc, sinon, on n'en aurait pas fait pendant des années avant d'avoir une blockchain. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on ne peut pas faire de la traçabilité sans blockchain. Mais on fait beaucoup plus que de la traçabilité. Et c'est là où tout change. On a un écosystème complexe. Il y a énormément d'individus. Donc, il faut gérer cette maille, cet écosystème. Il faut gérer ce registre dans tout cet écosystème. Aujourd'hui, dans cette blockchain, on accroche les fameux smart contracts, les chain codes. On les appelle comme on veut. Mais on accroche des smart contracts qui, eux-mêmes, embarquent de plus en plus d'informations de niveau contractuel. Une date de livraison, une quantité livrée, etc. Le respect par rapport à un cahier des charges. Toutes ces notions-là peuvent simplifier à terme énormément de choses. Les aspects juridiques, les aspects légaux, les aspects contentieux, etc. Et peuvent entraîner aussi une automatisation de gestes. Vous êtes livré, vous êtes payé. Vous êtes livré, pardon, vous payez. Vous êtes livré, on peut réapprovisionner. Enfin, la commande est arrivée, etc. Donc, on peut commencer à automatiser plein de choses. Donc, la blockchain, elle est liée au système d'information. Donc, ça devient un élément du système d'information. Et ça va bien au-delà d'une base de données. Quand on commence à se raconter tout ça. Parce qu'il faut protéger les filières entre elles. Il faut protéger les ledgers entre eux. Il faut gérer ces séquences. Il faut gérer ces articulations, etc. On va bien au-delà d'une base de données. Même si c'est distribué, etc. Je pense qu'on ne pourrait pas se satisfaire d'une base de données pour faire tout ça. On utilise aussi beaucoup de bases de données chez Carrefour. Est-ce qu'il est question, après, de basculer, justement, vers une blockchain publique ? Est-ce que c'est possible ? Alors, vous pouvez vous heurter, justement, on a un petit peu parlé tout à l'heure, Laurent, des problèmes de scalabilité ou pas ? Il y a beaucoup de cas d'usage, blockchain. On parlait de gestion des assets tout à l'heure. Et là, je partage complètement le besoin d'avoir une gestion des assets. Et Dieu sait qu'on a des assets à gérer. Donc, on va gérer des assets dans une blockchain. On peut avoir d'autres sujets par rapport à de l'assurance ou de la banque ou des choses comme ça. Et auquel cas, sur certains d'entre eux, il faudra qu'on passe sur des blockchains publiques. Et puis, on a des sujets de consortium privé dans un écosystème de l'alimentaire, par exemple, et pour lequel on n'a pas forcément de raison de passer sur une blockchain publique. Par contre, il faut magnifiquement gérer cet écosystème de l'alimentaire avec l'ensemble des acteurs qui sont là. Si vous prenez les acteurs, ce sont tous les distributeurs, ce sont tous les grands industriels, tous les producteurs, etc. Et certains veulent bien mettre de l'information, mais pas forcément la rendre visible aux autres. Donc, il faut gérer ça finement. Et peut-être que là, il faut passer par un tiers. Peut-être que là, il faut passer par un autre acteur. Pour autant, ce n'est pas forcément une blockchain publique. Mais dans une entreprise comme Carrefour, il y a plein de cas d'usage et il peut y avoir différentes technologies de blockchain à utiliser à terme. Pour ce qui est de l'alimentaire et pour ce qu'on appelle, nous, le food, on a choisi Hyperledger Fabric dans un écosystème food avec l'ensemble des autres acteurs, en s'appuyant sur IFT, en fait, IBM Food Trust, de façon à avoir à la fois ce tiers, cet acteur et l'ensemble de l'écosystème. Et donc, question sur le cloud. Vous avez décidé du coup d'héberger cela. Vous avez développé la blockchain Carrefour dans le cloud. Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pourquoi le cloud ? On n'a rien aujourd'hui qui peut être fait qui ne va pas dans le cloud, chez nous en tout cas. On a une stratégie cloud first et qui est même devenue cloud public first. Et la blockchain, c'est comme le reste. C'est une plateforme. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas dans le cloud, d'autant plus qu'il faut qu'elle scale, qu'il faut qu'elle soit accessible, etc. Je ne veux pas vous parler de toutes les caractéristiques du cloud. En tout cas, c'est un produit comme un autre, qui doit être déployable comme un autre, automatisable comme un autre. Et tous les smart contracts et tous les développements qu'on fait autour, ils doivent eux aussi être déployables de façon automatique, avec une chaîne de développement dans le cloud, de la même façon. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas mettre une blockchain dans le cloud. Pour nous, c'était une évidence dès le début. Est-ce que aussi le fait de rejoindre un gros consortium, on a parlé d'IBM Food Trust aussi, c'est une raison, on va dire, un peu essentielle ? Alors, IBM Food Trust pour la partie e-food, mais encore une fois, il y a d'autres cas d'usage qui vont continuer sur une autre blockchain. L'ensemble des acteurs, effectivement, de cette communauté sont évidemment sur le cloud aussi. Alors, c'est pareil, Laurent a un petit peu évoqué dans sa keynote, les nouvelles offres de Blockchain as a Service qui sont sorties, Azure, AWS, IBM. Est-ce que, voilà, pourquoi vous n'avez pas opté pour celle-ci ? Alors, vous allez me dire, celle d'AWS est sortie en avril 2018, donc techniquement, vous ne pouviez pas. Mais pourquoi ne pas aller vers ces solutions ? Est-ce qu'en fait, c'est adapté ou pas à des grands groupes comme les vôtres ? Alors, comment dire, AWS, je ne connais pas. Voilà, donc, ça, c'est fait. Alors, après, les autres, on part avec IBM, évidemment, pour le sujet food, mais il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein et au contraire, mais encore une fois, regardons les cas d'usage. Pour moi, c'est par cas d'usage qu'il faut fonctionner. On a construit une plateforme, aujourd'hui générique, qui répond à un certain nombre de cas d'usage. Mais on peut trouver d'autres cas d'usage qui se satisferont d'autres plateformes. On voit bien que pour gérer des échanges particuliers entre paires, il faut sans doute d'autres blockchains. Ça, c'est très clair. Donc, voilà, il ne faut pas se freiner. La technologie est assez facile d'accès, de mon point de vue, en tout cas. Donc, il n'y a pas de raison de se limiter à une seule blockchain. Est-ce qu'il serait envisageable, on va dire, que les nœuds soient hébergés chez différents prestataires cloud ou pas ? Là, on serait vraiment dans un modèle très plus décentralisé. Alors ça, je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé tout à l'heure parce que la réponse est oui, c'est envisageable et c'est même très intéressant. Et c'est une façon, d'ailleurs, de renforcer la confiance que l'on pourra avoir. Et même à terme, d'imaginer que des blockchains échangeront des informations, puisque là aussi, il y a un travail à faire là-dessus, qui n'est pas encore fait aujourd'hui, mais qui va arriver et qui est terriblement intéressant. Le fait de s'autoriser d'avoir son propre nœud quand on est un grand industriel, en cible, c'est une évidence. Mais il faudra que, depuis ce nœud-là, on puisse dialoguer avec différentes blockchains. Voilà, mais ça va venir. Ça va venir. Donc là, vous avez déployé la blockchain sur un bon nombre de filières, une dizaine. Vous prévoyez de passer à 300 d'ici 2022. Est-ce qu'il y a des nouveaux défis de ce point de vue-là de passer ? Les nouveaux défis, c'est le passage à l'échelle. Le chiffre, c'est même plus que 300, mais bon, c'est vraiment ce passage à l'échelle. Donc, c'est créer cette usine de développement de smart contracts. Et c'est là où il faut être complètement industriel. Et c'est là où il faut être complètement cloud, complètement agile, complètement DevOps, etc. Donc, c'est ça, le défi. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment l'étape que l'on vit aujourd'hui. Et dernière question, est-ce que vous avez des conseils ou pas à donner aux gens qui sont ici, qui voudraient se lancer justement dans un projet blockchain ? Non, moi, je ne donne pas de conseils. Par contre, j'ai des convictions. Si on veut aller dans le cloud avec la blockchain, il faut maîtriser le substrat technologique du cloud. Donc, commençons par les unibleurs, les méta-unibleurs, etc. Et quand on va dans le cloud, il faut protéger sa donnée. Donc, il faut savoir protéger sa donnée. Ça, c'était une discussion aussi intéressante tout à l'heure. Et n'ayez pas peur des blockchains, et en particulier des blockchains d'entreprise. Ce n'est pas compliqué. C'était ça, le message principal. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. 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 Merci.